Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Les Championnats du Monde débarquent dans Pokémon GO et pour l'occasion de nouveaux Pokémon et un nouvel événement ! Les Championnats du Monde 2023 de Pokémon et Pokémon GO ont lieu au Japon à Yokohama entre les 11 et 13 août. Pour l'occasion, vous pouvez retrouver l'intégralité des rencontres de combat Pokémon GO mais également des autres jeux sur les chain Twitch Pokémon et Pokémon GO. Le vainqueur de ces Championnats du Monde sur Pokémon GO repartira avec une pose d'avatar spéciale mais également une toute nouvelle tenue exclusive. Mais vous aussi, vous pouvez obtenir des tenues exclusives soit en regardant les matchs afin de récupérer un code qui vous donne une nouvelle tenue dans la boutique mais également une deuxième tenue gratuite disponible également dans la boutique. Pour l'occasion, un événement spécial a lieu dans Pokémon GO entre les vendredis 11 août à 10h et mardi 15 août à 20h heure locale afin de mettre à l'honneur les Championnats du Monde. A cette occasion, un tout nouveau Pokémon fait son apparition pour la première fois dans Pokémon GO un Pokémon de type combat en la présence de Quartermack. Il n'est pas seul puisqu'il vient accompagné d'un nouveau Pikachu costumé à l'effigie des Worlds 2023 qui est également disponible dans sa version chromatique. Deux nouveaux Shinies font leur apparition. Vous pouvez rencontrer pour la toute première fois Baguiguan, chromatique dans le jeu mais également son évolution, Bagaïd. Donc n'oubliez pas de participer au maximum à l'événement si vous voulez avoir une chance de compléter votre famille Baguiguan en chromatique. Des Pokémon spécifiques sont disponibles dans la nature. Vous pouvez rencontrer et capturer Machok, Lupio, Axoloto, Tenefix, Meditica, Obali, Rototop, Baguiguan, Sapero, Mumuton, Onyx ou encore Exelang. Des raids spécifiques sont également disponibles. Pour cela, dans les raids 1 étoile, vous pouvez combattre Pikachu, Worlds 2023, Sabelette d'Alola, Scorplan ou encore Baguiguan. Du côté des raids 3 étoiles, Hermure, Limonde de Galar ou Quartermack. Les raids légendaires et méga permettent de rencontrer Cresselia qui est disponible dans sa version chromatique et dans les raids méga, vous pouvez toujours combattre méga Léviator. L'événement, c'est également l'occasion de profiter de nombreuses études de terrain dans les Pokéstop qui vous permettent d'obtenir Pikachu costumé, Sabelette d'Alola, Otaria, Magikarp, Zigzaton de Galar, Obali, Quartermack ou encore Sofkipou. Les études de terrain s'accompagnent d'une étude ponctuelle gratuite à l'occasion de l'événement, centré principalement sur les Worlds et sur les combats en PVP. Elle vous permet d'obtenir en récompense une rencontre avec le Pikachu costumé de l'événement, mais également une CT Elite d'attaque immédiate. Les Worlds, c'est également l'occasion de pouvoir profiter d'attaques exclusives à apprendre en évolution sur vos Pokémon. Ainsi, Sablerot d'Alola apprend Griffembre, une attaque rapide de type Spectre, Macogneur apprend Représaille, attaque chargée de type Ténèbre, Lamantine apprend deux attaques de type Glace, avec Eclat Glace en rapide et Vent Glace en chargé, Kaymors en apprend deux également, deux de type Glace, avec Poudreuse en rapide et Stalactite en chargé, et enfin Ixon, de son côté, apprend Blocage de type Ténèbre. Des bonus sont également disponibles. Tout d'abord, 10 séries de combats dans la ligue de Combago, ce qui porte le nombre total de combats à 50 à l'occasion de chaque jour de l'événement. Et de plus, les Pokémon que vous obtenez en récompense des séries de PVP ont des IVs beaucoup plus intéressants pour le combat, puisqu'il y a une plus grande différence entre les statistiques d'attaque et celles de PV et de défense. On termine avec le tour du côté de la boutique, où des objets d'avatar sont disponibles à compter du 11 août, le maillot des Worlds 2023, accompagné de la veste des Worlds 2023. Voilà ce qu'il en était concernant l'événement des Worlds 2023 dans Pokémon Go, un événement à ne pas manquer avec des Pokémon exclusifs, principalement des Pokémon pour le PVP. C'est l'occasion, s'il vous manque des Pokémon pour vos équipes, de faire le plein de bonnes statistiques afin de devenir le meilleur dresseur et pourquoi pas de participer aux Worlds 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis à la fois sur l'événement, mais également sur la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501